Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va revenir un peu plus dans le classique. Après la triche dans les jeux vidéo, le deuxième sujet en tête du sondage Stropol, et bien cette semaine donc on va s'intéresser à la société Insomniac Games. Connue pour des séries très populaires telles que Spiro the Dragon et surtout Ratchet & Clank, Insomniac Games s'est forgé au fil des années une excellente réputation dans les jeux de plateformes, ça plaît aux joueurs avec de très bonnes réalisations, d'excellents gameplays, mais leur ludothèque présente aussi quelques FPS qui ont plus ou moins bien marché. Revenons donc ensemble sur l'histoire de la société Insomniac Games. Alors j'aurais pu faire plusieurs vidéos sur Insomniac Games, une sur Spiro, une autre sur Ratchet & Clank, mais bon j'ai préféré tout condenser en une seule vidéo, puisqu'en effet on va parler des séries mythiques Insomniac Games a pu réaliser depuis plus de 20 ans, car en effet l'entreprise a été créée en 1994 par Ted Price. L'homme n'est pas vraiment issu du monde du jeu vidéo, mais c'est un passionné depuis qu'il a touché l'Atari 2600 quand il était tout gamin. Lassé de son boulot de consultant dans la compagnie médicale de son oncle, il crée la société Insomniac Games le 28 février 1994 avec l'aide d'un de ses amis d'université, Alex Hastings, et qui seront rejoints plus tard par son frère Brian Hastings. Au début l'entreprise s'appelle Xtreme Software, le nom est déjà pris, donc ce fut Rania Rock, Black Sun Software, Ice 9, Moontortle, finalement ce sera Insomniac Games. En 1994 le jeu à la mode c'est Doom, la petite équipe commence à concevoir un moteur de jeu, misant sur l'engouement du public pour les FPS. Insomniac Games commence donc son activité avec un Doom-like nommé Disrupteur, un parmi tant d'autres à l'époque, se sont portés vers ce choix car il manque d'expérience et veulent créer un jeu qui marche tout de suite, Ted Price se pose en leader de l'équipe en gestionnaire, alors que les frères Hastings s'occupe de concevoir les jeux. Il manque aussi un peu de jugeotte puisqu'ils misent sur la console 3DO pour leur jeu Disrupteur, aussi parce que les kits de développement étaient pas très chers. Ils présentent finalement leur démo à Marc Cerny, qui est alors producteur exécutif chez Universal Interactive Studio, la filiale jeux vidéo d'Universal, qui reconnaît les efforts de la petite équipe et qui décide de financer le jeu, le publier et l'éditer, mais pas vraiment sur 3DO. Sur la nouvelle console de Sony, la Playstation, le jeu Disrupteur sort finalement fin 1996. Loin d'être une réussite commerciale, il y a déjà pas mal de Doom-like sur le marché. Disrupteur obtient par contre de bons retours critiques, comme un bon clone de Doom pour la Playstation, mais le moral de l'équipe est au plus bas devant ce premier échec. Malgré tout, Universal continue à les soutenir et Insomniac Games cherche une nouvelle idée. Il décide de laisser de côté les jeux violents pour proposer un jeu plutôt familial. Nintendo vient d'obtenir un gros succès avec la sortie de Super Mario 64, qui révolutionne le jeu de plateforme, et Ted Price voit qu'il n'y a pas d'équivalent sur Playstation. Universal et Mark Cerny poussent Insomniac Games à concevoir une alternative avec un personnage charismatique, une sorte de mascotte. Un des artistes de Disrupteur propose alors un dragon anthropomorphique dans un jeu en semi-monde ouvert à la Mario 64. Le jeu qui en découle, c'est bien sûr Spyro the Dragon, qui sort sur Playstation en 1988, et là le succès va être au rendez-vous. Malgré quelques petits défauts, comme la caméra qui suit le personnage pas toujours au point, le jeu se vend très bien avec d'excellentes critiques. On y incarne un dragon violet qui peut cracher des flammes, charger les ennemis ou planer à travers 6 mondes pour récupérer les joyaux volés du monde des dragons, libérer tous les dragons et tuer l'antagoniste du jeu, Nastin York. Avec le succès, une suite est alors prévue, Spyro 2, Get Away to Glimmer, faisant intervenir de nouveaux personnages dans un nouvel univers, truffé de mini-jeux destinés à un plus large public, alors que le premier opus semblait plus fait pour les enfants. Le premier était est assez répétitif et facile, alors que Insomniac Games a corsé la difficulté du deuxième, avec des tâches secondaires importantes pour progresser dans l'aventure, avec certains retours en arrière. 2 millions d'exemplaires vendus pour le premier, le deuxième épisode se vend lui à 3,5 millions, le personnage de Spyro devient une véritable mascotte pour la console Playstation, puisque chez Naughty Dog, le personnage de Crash Bandicoot se dirige lui vers un jeu de course, Crash Team Racing. Du coup, Insomniac Games continue en développant une autre suite, sorti en 2000 sur PlayStation, Spyro Year of the Dragon. 37 mondes seront à parcourir, répartis dans 4 grandes zones, afin de récupérer des œufs de dragon qui ont été volés. De nouveaux mini-jeux sont présents, et surtout nouveautés, d'autres personnages deviennent jouables, en plus de Spyro, et un active Tuning Challenge est instauré dans le jeu, c'est un système qui permet de régler la difficulté pour chaque joueur, expérimenté ou novice. Bizarrement, le jeu ne sera pas commercialisé au Japon, mais se vendra quand même à 3,7 millions dans le reste du monde, le 30ème jeu le plus vendu sur PlayStation. Malgré ce troisième succès, Ted Price annonce qu'il souhaite passer à autre chose après 5 ans de travail sur cette série. La licence qui appartient à Universal est alors confiée à d'autres sociétés de développement. Insomniac Games ne fera plus d'autres jeux Spyro, et la licence ne retrouvera plus son succès d'antan. La PlayStation 2 vient de sortir, et Insomniac Games se remet au travail pour trouver de nouvelles idées. Le projet de Monster Knight est lancé, mais très vite abandonné. Puis vient le projet de Girl with a Stick, inspiré de la légende de Zelda et Tomb Raider. Quelques artworks sont conçus, une première démo est développée, mais finalement l'équipe ne semble pas très inspirée par ce projet, et après 6 mois de travail, abandonne le jeu. C'est alors que Brian Hastings soumet l'idée d'une aventure plutôt dans l'espace, avec un personnage extraterrestre reptilien, et c'est finalement un héros plutôt aux allures féline pour son agilité qu'Insomniac Games lance le personnage de Ratchet, qui sera accompagné d'un petit robot nommé Clank. A l'époque, Insomniac Games s'est installé dans un immeuble et ont pour voisin un autre studio de développement, Naughty Dog. Les employés se croisent, une grande amitié se crée entre les deux entreprises, même si elles sont concurrentes, et ont l'air de se copier mutuellement sur le marché des jeux de plateformes en 3D. Naughty Dog vient de sortir le jeu Jack & Daxter en 2001, après de nombreux succès avec Crash Bandicoot, et sympathiquement, propose à Insomniac Games d'utiliser le moteur de jeu de Jack & Daxter pour concevoir le Ratchet & Clank, à condition qu'Insomniac Games fournisse à Naughty Dog toutes les modifications du moteur de jeu, s'il y en a. Ainsi, le premier opus de Ratchet & Clank sort en 2002, et inclut, à la différence de Spyro des éléments de shoot, ainsi que du gameplay tiré des jeux de rôle, une nouvelle licence est ainsi lancée, qu'il n'a pas fini de faire les belles heures de la PlayStation 2 avec de nombreux épisodes. Déjà 5 mois avant la sortie du premier opus Sony Computer Entertainment, l'éditeur avait déjà donné son aval pour concevoir une suite, Ratchet & Clank 2, Going Commando en version anglaise. Et en fin de compte, à peu près tous les ans, un nouveau jeu sortira, le moteur de jeu est sans cesse amélioré, avec des ajouts de gameplay, de nouveaux environnements bien sûr, et des aventures qui plaisent aux joueurs, puisque la série est un véritable succès sur les consoles PlayStation. Ratchet & Clank 3 sort en 2004, dans lequel un mode multijoueur est ajouté. Le jeu est toujours aussi amusant, malgré un scénario simple, des niveaux linéaires mais beaux graphiquement. Pas trop de nouveautés dans les armes, il y en a même 4 de moins que dans l'épisode 2. Les clins d'oeil vers la série Jack & Daxter de Naughty Dog sont encore présents. Naughty Dog fait d'ailleurs de même dans leur jeu. Bref, gros succès critique et commercial pour ce Ratchet & Clank 3. En 2005 sort Ratchet Gladiator, le dernier jeu sur PlayStation 2. Le gameplay est plus orienté vers l'action, dans des environnements plus sombres, à travers 90 missions, dans un monde plus ou moins ouvert, donc avec une certaine liberté dans le choix de l'ordre dans lequel le joueur peut remplir ses objectifs. 2007 voit la sortie de Ratchet & Clank Opération Destruction, où les armes et gadgets sont toujours aussi originaux, de nouveaux environnements, de nouveaux scénarios. Les notes critiques sont un peu moins bonnes et les ventent aussi. En 2008, c'est Ratchet & Clank Quest for Booty qui sort. Puis en 2009, Crack in Time. Ratchet & Clank All for One sort en 2011. Alors les titres s'enchaînent, la série est toujours appréciée par les joueurs de PlayStation 3. Dans ce dernier, on peut jouer en coopération à 4 joueurs, avec 4 personnages différents jouables. Les jeux ont de plus en plus de mal à dépasser 1 million d'exemplaires vendus, mais Sony semble assez satisfait quand même. Du coup, Ratchet & Clank Q-Force sort en 2012 sur PS3 et PS Vita. La série a maintenant 10 ans. Le jeu intègre un tout nouveau concept de défense de base, rappelant les jeux de Tower Defense. L'histoire reste sensiblement similaire, le gameplay également. Malgré tout, le jeu peine à convaincre, certains lui reprochant de s'éloigner de l'esprit original de la série. Et le personnage de Clank est mis un peu de côté dans cette aventure. Cela n'empêche pas de sortir un nouvel épisode, le 8, 9, dans le dixième opus, Ratchet & Clank Nexus en 2013 sur PS3. Les critiques ont été entendues, la série revient vers plus de mécaniques d'exploration, des environnements un peu plus originaux et toujours une bonne panoplie d'armes et de gadgets. Les avis sur le jeu redeviennent bonnes et c'est ainsi qu'en 2016, le dernier jeu de la série est sorti sur PlayStation 4, nommé sobrement Ratchet & Clank, car il s'agit surtout d'un reboot du tout premier opus de la série, rajoutant des éléments inédits et liés au film Ratchet & Clank qui sort en même temps que le jeu. C'est quand même vachement bien foutu le marketing. Voilà, je suis passé assez vite fait sur la série Ratchet & Clank, peut-être que d'ici quelques mois je me lancerai sur une chronique plus complète sur la série, mais c'est aussi parce qu'il y a pas mal d'autres jeux, Insomniac Games. Pendant le développement de la série Ratchet & Clank, Insomniac Games lança une nouvelle série de 3 jeux, Resistance, renouant avec leur premier amour le FPS. Resistance Fall of Men sort donc en 2006 sur PlayStation 3. Le site américain Hygiene récompensera le jeu de 7 prix, donc jeu de l'année. On change cette fois complètement d'univers, enfantin et rigolo de Spiro et Ratchet. Ce sera d'ailleurs le premier jeu d'Insomniac Games à être classé plus 18 ans. Cette fois, le studio nous plonge dans l'histoire, enfin plutôt une uchronie, un changement d'histoire à partir d'un événement, qui devait au début se passer pendant la première guerre mondiale, mais finalement se passera après la deuxième, dans les années 50, puisque la seconde guerre mondiale est déjà un marché du jeu vidéo bien saturé. Resistance est un jeu très complet, 17 armes, 60 missions dans le mode en ligne, jouable jusqu'à 40 joueurs pour certaines cartes, une quinzaine d'heures de jeux en mode solo, un mode coopératif, compatible avec le système de reconnaissance de mouvement de la 6AXIS, pour un budget de 15 à 20 millions de dollars. Insomniac Games a vendu des millions et des millions de jeux Spiro et Ratchet & Clank depuis 10 ans, c'est bien qu'il débloque un gros budget pour ce jeu, qui est une réussite, donnant ainsi lieu à une suite, Resistance 2, qui est la suite directe du premier jeu, puisqu'on continue de suivre l'histoire de Nathan Hall, qui doit cette fois défendre les Etats-Unis du virus chimérien, qui transforme les humains en créatures hostiles, avec un peu près les mêmes features que dans le premier opus. Bon retour critique et commercial, Insomniac Games lance donc le troisième et dernier épisode de la série, toujours sur PlayStation 3 en 2011, et encore une fois écoute les critiques du public pour améliorer son jeu, si bien que le troisième épisode ressemble plus au premier qu'au deuxième dans ses mécaniques de jeu, avec un côté plus narratif, considéré par beaucoup comme le meilleur de la série, c'est pourtant un échec commercial qui pousse Insomniac Games à arrêter la série. Alors Insomniac Games depuis ses débuts a toujours été très fidèle à Sony et leur console PlayStation, ils concevaient toujours des jeux en exclus, mais cela va changer à partir de 2010 quand ils annoncent un partenariat avec Electronic Arts pour concevoir un jeu multi-plateforme, afin aussi d'avoir plus de contrôle sur leur franchise, car par exemple c'est Sony qui obtient les droits de la série Résistance. Ainsi le jeu Fuse sort donc en 2013 sur PS3 et Xbox 360, s'accent pas mal sur le mode coopératif, ils agrémentent le jeu de nouvelles armes, renforcent la difficulté pour s'adresser à tout type de joueurs. Malheureusement, Fuse fait un bide total, un des jeux les moins bien notés pour Insomniac Games, dépassant à peine les 60 sur 100 par la presse spécialisée, à cause d'une intelligence artificielle faible, des environnements et une allure générale peu inspirée. Insomniac Games continue donc à tourner le dos à Sony et propose même une exclue Xbox One en 2014, Sunset Overdrive. Pendant le développement du jeu qui débutait en 2011, l'équipe a eu du mal à convaincre le PDG Ted Price, mais réussira quand même après plusieurs présentations. Après ce fut les éditeurs qui ont eu du mal à être convaincus, Insomniac Games voulait à tout prix garder le contrôle de la licence, ce qui freinait pas mal les éditeurs. Ils se tournèrent donc vers Microsoft Studios, qui se faisaient une joie de travailler avec Insomniac Games. Les chiffres de vente de leurs jeux parlent pour eux, et Microsoft accepte Sunset Overdrive en exclu sur leur console. Il s'agit d'un jeu de glisse inspiré de Jet Set Radio ou encore Tony Hawk's Pro Skater, se déroulant dans un monde ouvert aux allures futuristes post-apocalyptiques, un peu typé arcade sur certains aspects, une direction artistique assez originale, mais finalement ce sera un de ces jeux qui sont très hypés, voire trop, se vendent très bien la première semaine et tombent assez rapidement dans l'oubli. Le dernier jeu, Insomniac Games récemment sorti, c'est Song of the Deep, dont j'ai fait un opium découverte il y a quelques semaines. Cette fois on change complètement de gameplay, Insomniac Games sait encore surprendre, il s'agit d'un Metroidvania dans lequel on incarne une petite fille qui fabrique un sous-marin pour aller chercher son père disparu depuis quelques jours en allant à la pêche. On s'y déplace donc en vue de profil, style 2D, dans un véritable labyrinthe, on y rencontre des créatures bizarres, des pièges, où l'on doit faire des allers-retours sans cesse pour obtenir des items qui nous permettent d'ouvrir des portes. Ce sera le premier jeu d'Insomniac Games à sortir sur PC, en plus des versions Xbox One et PS4. Une oeuvre pas toujours super inspirée, destinée aux fans avant tout de Metroidvania et aux ambiances aquatiques, qui pour ma part m'a fait beaucoup penser à Ori and the Blind Forest. Alors non seulement sur console, Insomniac Games est aussi diversifié sur d'autres supports comme sur mobile par exemple, en créant une filiale Insomniac Click. D'abord destinée au casual gaming et aux jeux sur Facebook, Insomniac Games s'est encore une fois associé à Electronic Arts, qui possède l'entreprise Playfish, déjà bien implantée sur le marché casual. Leur premier jeu se nomme Outer Notes, sur iOS et Android en 2012, un petit jeu drôle social dans lequel on doit explorer des planètes, capturer des créatures que l'on fait combattre, ce qui n'est pas sans rappeler la série Pokémon. D'autres petits jeux verront le jour en 2015 de la part d'Insomniac Games, Slowdown Bull sur PC, puis 3 jeux mobiles, Free Fusion, Bad Dinos ou encore Digit & Dash, ça reste des jeux mobiles assez classiques, pas la peine de s'étendre sur le sujet. Alors pour finir cette vidéo, Insomniac Games se lance également dans la réalité virtuelle en ce moment, en développant des jeux actuellement jouables avec l'Oculus Rift. Alors on a d'abord Edge of Nowhere, qui est sorti ce mois de juin 2016, l'aventure de Victor Howard, qui doit rechercher sa fiancée, qui faisait partie d'une expédition scientifique qui a totalement disparu, un jeu d'action-aventure à la troisième personne, prenant en place dans des grottes et autres environnements glacial. The Unspoken, prévu prochainement, sera lui aussi jouable avec l'Oculus Rift. Alors on est là plus dans des ambiances citadines à base de magie et de mysticisme, avec de l'action et du combat, possibilité de jouer en ligne contre d'autres joueurs, avec une bonne panoplie de sorts magiques ou autres armes tout aussi magiques. Et enfin, Feral Ritz, qui devrait sortir cet automne, compatible avec l'Oculus Rift. Le jeu se déroule plutôt sur une île mystérieuse, parsemée de temples en ruines. Alors apparemment, le joueur pourra se transformer en bête sauvage en prenant part à du combat de mêlée, avec des bonus à débloquer, customisation du personnage, un système de combo, exploration d'environnement insulaire, quête principale et quête secondaire. Et enfin, mais là, la date de sortie n'est pas encore connue, Marvel Games a approché Sony pour éditer un nouveau jeu Spider-Man, et c'est Insomnia Games qui s'occupera du développement. Le producteur du projet est celui qui a conçu Sunset Overdrive, d'ailleurs Spider-Man devrait reprendre le même moteur de jeu en version améliorée, Marvel Games et Sony se sont accordés pour confier la tâche à Insomnia Games, car le studio est très populaire et compétent, et travaille avec passion sur leurs personnages, comme ce fut le cas de Spyro ou Wachet & Clank. Ce Spider-Man pourrait ainsi être le premier d'une future série de jeux vidéo, il a seulement été présenté une seule fois, c'était à l'E3 2016, donc on est sans doute loin d'avoir une date de sortie. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour complet de tous les jeux qu'avait développé Insomnia Games, toujours dans un souci de rien oublier. Depuis 22 ans que l'entreprise existe, après quelques débuts difficiles avec leur FPS disrupteur, Insomnia Games a su conquérir le cœur des joueurs, l'entreprise a encore aujourd'hui une très bonne réputation, leurs prochains jeux sont toujours attendus, ils savent surprendre en proposant des gameplays assez originaux dans l'ensemble, même si on peut estimer qu'ils ont bien usé et abusé de la licence Ratchet & Clank, mais bon c'est comme toujours, les jeux se vendent bien, il serait bête de ne pas en faire de nouveau. C'est ce qu'on peut constater aussi à travers la ludothèque d'Insomnia Games, parce qu'elle manque parfois d'inspiration dans la création de nouvelles licences, ils ont tendance à surfer sur une mode ou à vouloir copier sur le voisin, sur des licences qui marchent bien, Disrupteur est un des nombreux exemples de Doomlike, Spyro a été lancé pour concurrencer Super Mario 64, Ratchet & Clank est clairement inspiré de Jack & Daxter de Naughty Dog, ces derniers leur ont même fourni le moteur de jeu, le FPS en coop est à la mode dans des univers post-apocalyptiques, Insomniac Games crée Résistance, Hawthorneaut s'inspire beaucoup de la série Pokémon, leurs jeux mobiles restent quand même des classiques, que l'on voit souvent sur support mobile, Song of the Deep est un Metroidvania, élégant visuellement certes, mais peu inspiré. Insomniac Games surfe donc souvent sur des vagues, on peut peut-être pas parler de copiage, mais seulement de forte inspiration, ça n'empêche que le studio a toujours voulu se considérer comme indépendant, ce qui augmente leur aura auprès des joueurs, mais ils ont quand même longtemps été plus ou moins sponsorisé par Sony, avec de très nombreux exclus PlayStation, pareil après avec Electronic Arts ou Microsoft Studios, aujourd'hui Insomniac Games compte presque 200 employés, peut-on encore dire qu'il s'agisse d'un studio indépendant, ça dépend sur quels critères on se base, c'est pas toujours facile pour un studio de garder son indépendance, de pas se faire piquer ses licences par des éditeurs peu scrupuleux, sous prétexte que grâce à eux ils vendront plus de jeux. Aujourd'hui les réseaux de distribution sont nombreux et digitalisés, les éditeurs sont surtout là pour apposer un gage de qualité, et surtout sponsoriser des jeux, sans eux la plupart ne verraient pas le jour, c'est pas évident donc de rester indépendant tout en vendant des jeux, c'est en tout cas ce que Ted Price, le PDG d'Insomniac Games a toujours voulu pour son entreprise, avoir une certaine liberté dans la conception de jeux vidéo, on va dire qu'il a plutôt bien réussi, Insomniac Games est aujourd'hui une entreprise renommée et respectée dans l'industrie vidéoludique. Merci d'avoir suivi cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker et partager sur les réseaux sociaux pour soutenir ma chaîne, si vous êtes ou avez été possesseur d'une PlayStation, il y a de forte chance que vous ayez testé un des jeux présentés aujourd'hui, allez merci de votre soutien, on se retrouve très vite pour une prochaine chronique sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Générique